Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 avril. Allez, pour vous les cancers, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Waouh ! Le jugement est un 2 de paquet. Je vous montre, j'ai le 4 de pentacle. Donc parfois avec le 4 de pentacle, on s'accroche. On s'accroche à quelque chose. On ne sort pas de sa zone de confort, on est prudent. On peut s'accrocher à quelque chose même si c'est plus bénéfique pour nous. Alors peu importe ce que c'est, on s'accroche à un travail, on s'accroche à une relation, on s'accroche à quelque chose du passé, on s'y accroche, mais c'est plus bénéfique du tout. Parce qu'on peut rester dans ce que l'on connaît, même si ça ne nous apporte plus rien. Parce qu'on a cette approche trop prudente, parce qu'on a peur de prendre des risques. Peut-être sur le plan financier, peut-être sur le plan émotionnel. Mais pour moi, vous vous détachez. Vous vous apprenez à vous libérer de quelque chose, vous vous détachez. Et avec le jugement, c'est ce nouveau départ. Mais carrément, c'est ce nouveau départ, c'est cette renaissance. On peut changer de cap, on peut prendre un nouveau départ. C'est vraiment prendre conscience aussi, bien évidemment, de certaines choses aussi. Mais c'est vraiment cette transformation positive, ce redémarrage. On va regarder ça pour vous, les cancers. Allez, pour les cancers. 10 au 16 avril. Je n'ai pas dit 16 mars tout à l'heure, non. J'espère pas, c'est 10 au 16 avril. Non, non, le mois de mars, il est derrière nous et tant mieux. Tant mieux. Allez. Cancer, 10 au 16 avril. Neuf de pâton. La grande prêtresse. Sept de coupe. Soleil. Chariot. Allez, une dernière carte pour vous. Trois de pintacle. Qu'est-ce que j'ai ? En tout paquet, j'ai la mort. La mort et le jugement. Non mais franchement, après la mort, la renaissance. C'est vraiment ça. Après la mort, la résurrection. C'est vraiment ça, quoi. Mais c'est tellement ça. Qu'est-ce que j'ai ? La reine de bâton. Super. Donc, pour vous, les cancers. Semaine du 10 au 16 avril. En plus, on est dans la semaine sainte. Alors, pour ceux à qui ça parle. Enfin, quand je fais le tirage, nous sommes dans la semaine sainte. Bref. Bon, c'est pas une chaîne qui parle de religion. Donc, pour vous, les cancers. Semaine du 10 au 16 avril. Donc, le jugement. Donc, oui. Jugement, la mort. Bon, pour moi, c'est vraiment un nouveau départ. Une renaissance. C'est vraiment... On définit une nouvelle priorité. On redémarre cette transformation. Elle est super... Super positif, quoi. Il peut y avoir quelque chose d'extrêmement sympathique pour vous. C'est... Ouais, vous êtes vraiment... Un éveil. De nouvelles possibilités. L'éclosion d'une nouvelle vie. On peut vraiment guérir aussi de blessures profondes. Et mettre le passé derrière soi. Tout à l'heure, on parlait avec le 4 de Pentacle de s'accrocher à quelque chose. On s'accroche. Peut-être, effectivement, que certains cancers s'accrochent à quelque chose du passé. Là, c'est terminé. Non, non, non. Là, c'est... Voilà. On va pouvoir souffler. C'est pas le moment d'être prudent avec le jugement. C'est pareil, on l'avait avec le 4 de Pentacle. On est trop prudent. Non. C'est pas le moment d'être prudent avec le jugement. On peut aller de l'avant avec confiance. Mais largement, quoi. Libérez-vous de ce qui vous retient. Abandonnez quelque chose derrière vous. Aussi, peut-être, se libérer de souffrance. Et on se lance. On se lance. dans une nouvelle partie de sa vie, si je veux dire. C'est un peu ça. Une nouvelle ère. Alors, effectivement, pour l'instant, j'ai le 9 de bâton à la Grande Prêtresse. Donc, effectivement, pour l'instant, peut-être que vous êtes encore dans le combat. Vous êtes encore dans le combat. Vous êtes encore en train de vous battre pour essayer de vous en sortir. Pour y arriver. Pour prendre ce nouveau départ. Oui, bien évidemment. Avec le 9 de bâton, c'est complètement possible qu'on soit un peu à bout de force. Qu'on manque d'énergie. Parce qu'on se bat depuis longtemps. Et puis, pour avancer. Pour s'en sortir. Et puis, on a du mal. Il y a encore quelque chose qui semble insurmontable. C'est compliqué. Et le 9 de bâton, c'est vraiment ce signe d'espoir et d'encouragement. On va réussir. On va y arriver. Dernier défi. Dernier test. Dernière contrariété. Vous allez pouvoir tourner la page. Vous allez vraiment pouvoir aller de l'avant. Avec la Grande Prêtresse, effectivement. Ça peut être le fait de patience. Encore un peu. C'est possible. Puisque la Grande Prêtresse, on peut dire que elle ne fait rien à la va-vite. Elle ne fait rien à la va-vite. Mais c'est aussi le fait de... J'ai perdu le mot. De prendre son mal en patience. Ça peut être le fait de prendre son mal en patience. Mais c'est surtout le fait d'écouter son intuition. Peut-être que vous devez maîtriser un peu. Encore. Peut-être votre tempérament. C'est possible. Mais ça représente la sagesse et la sérénité aussi. La Grande Prêtresse. Elle a une compréhension profonde, intuitive des choses. Peut-être que vous avez besoin d'écouter. Mais de faire confiance à votre voix intérieure. À votre intuition. Mais il y a quelque chose qui est en train de changer. Les choses deviennent plus claires. Beaucoup plus claires pour vous. Pour les cancers qui cherchent des réponses à leurs questions. Ces réponses sont cachées en vous. On doit réfléchir avec lucidité. Vous allez y voir plus clair. Et avec le soleil ici en obstacle, en défi. Je pense que vous avez besoin de toute façon d'y voir plus clair dans un domaine de votre vie. Écoutez et faites confiance à vos ressentis. C'est comme si on levait le voile sur quelque chose petit à petit. C'est vraiment ça. Pour moi, de toute façon, vous ne voulez plus vous rester figé. Vous ne voulez plus. Ben ouais, vous voulez avancer. Moi, j'ai l'impression que vous voulez vraiment. Maintenant, peut-être que vous comprenez des choses. Peut-être que oui, il y a une prise de conscience. Et maintenant, pour moi, on ne veut plus être dans l'hésitation. On veut faire des choix. Même si ça fout la trouille. Mais ouais, moi je pense que vous voulez vraiment faire des choix. Vous voulez vraiment avancer. On ne veut plus rester figé. On ne veut plus. Ouais. On veut peut-être atteindre certains objectifs. Maintenant. Peut-être que c'est aussi, parfois, avec le set de coupe, être capable d'accepter une réalité. De ne plus éviter d'affronter les problèmes. De ne plus éviter de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Moi, je pense que vous voulez prendre des décisions. Vous voulez prendre des décisions. Vous voulez que les choses... bougent, que les choses bougent, que les choses avancent. Avec le soleil, oui, en obstacle, en défi. Moi, je pense que c'est vraiment le fait d'y voir clair. Moi, je pense que c'est vraiment le fait d'y voir clair. Mais de toute façon, avec la carte du jugement, oui, ça peut être complètement une prise de conscience pour vous. Ah, mais complètement, oui. Quelque chose qui... Une éclaircie ? Peut-être une vérité qui éclate aussi. C'est complètement possible. Mais c'est la lucidité qui vous aide aussi. Avec le soleil, dans cette position-là. Pour moi, vous allez... Pour moi, on triomphe, fin d'une bataille. Peut-être que vous allez gagner en assurance, c'est possible. Mais... Pour moi, vous ouvrez les yeux. Voyez les choses avec lucidité, vous ouvrez les yeux. En tout cas, c'est ce que vous devez faire. Parce que vous êtes sur la bonne voie. Pour vous en sortir, pour avancer, pour atteindre un objectif. Peu importe pourquoi. Vous êtes sur la bonne voie. Les choses s'améliorent pour vous. Mais clairement, quoi. Ce qui vous aide avec le chariot, c'est d'être audacieux. C'est de vous affirmer. C'est d'être audacieux. C'est ça qui vous aide avec la carte du chariot. Mais clairement, quoi. Avec la carte du chariot, oui, il peut y avoir encore peut-être des obstacles. Mais ce sont de simples contre-temps. Vous voyez ? La carte du chariot, c'est une carte de victoire. Voilà. On surmonte les obstacles. On triomphe des difficultés. C'est ça. Moi, je pense que pour certains cancers, ce que vous êtes, c'est d'être fort et sûr de vous. De vous affirmer d'être audacieux. Rien ni personne ne doit vous arrêter. Pour moi, il y a une situation qui progresse. Et vous allez avancer en ayant... Comment je vais dire ? C'est comme si vous alliez pouvoir avancer parce que les choses vont être plus claires. J'espère que je suis, moi, claire. Mais de toute façon, vous allez de l'avant. Les choses vont dans le bon sens pour vous. Il faut prendre des initiatives, bien évidemment. Mais... Pour moi, c'est vraiment vous affirmer être audacieux. Pour moi, c'est plus... Pour vous, c'est avec un esprit clair dans cette guidance, les cancers. Avec un esprit clair, peut-être que les rêves que vous projetez, les rêves que vous avez, peut-être, seront plus faciles à réaliser. Peu importe. Que ce soit dans un plan de carrière, que ce soit dans un investissement, dans une réussite sociale, même sentimentalement. Vous voyez ? C'est vraiment ça pour moi dans cette guidance. C'est avec un esprit clair, les rêves que vous projetez seront plus faciles à réaliser. Avec un esprit clair. De toute façon, vous fermez une porte pour en ouvrir une autre. Il y a un changement. Là, avec la mort, oui, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. C'est clairement ça. C'est la fin. Quelque chose s'arrête. C'est terminé. C'est définitif. Et c'est extrêmement, extrêmement bénéfique pour vous. C'est surtout ce qu'il faut retenir. C'est la transformation. La renaissance, de toute façon. La résurrection, comme je le disais tout à l'heure. Le synonyme d'une nouvelle vie. Tournez une page. Laissez derrière vous ce qui est douloureux peut-être. Ce changement, il est nécessaire. Vous voyez ? Il y a un nouveau souffle pour vous. L'occasion de repartir sur de meilleures bases. De rompre avec ce qui ne convient pas, avec ce qui ne convient plus. On passe par le deuil. On passe par le deuil pour se libérer et pour progresser. C'est ça la carte de la mort. Ah ben, c'est ça. On abandonne ce qui ne sert plus. Transition et transformation des cancers. Ah ben, bon, la reine de bâton... Ah ben, la reine de bâton, elle avance, quoi. La reine de bâton, elle, elle fait ce qu'elle a à faire. Et elle avance. C'est vraiment ça, la reine de bâton. Elle ne perd pas son temps. Non, non, elle ne perd pas son temps. Elle fait avancer les choses. Elle se concentre sur ses désirs aussi. C'est la détermination, la motivation. Il faut avoir confiance en vous. Généralement, avec la reine de bâton, on peut réaliser tout ce qu'on entreprend. Enfin, tout ce qu'on décide d'entreprendre. Je vais plutôt le dire comme ça. C'est ça la reine de bâton. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les cancers. Allez, je vais recouvrir le jugement. Quatre, deux... Ouais, je le pose là, c'est intéressant, je le pose là. Bon, cadre de coupe. Alors, effectivement, avec le cadre de coupe, on s'ennuie. Le cadre de coupe, c'est vraiment le fait de l'ennui. On se sent vide. On est démotivé. Alors, on peut être, bien évidemment, extrêmement déçu avec le cadre de coupe. Ah, c'est ça, ouais. On peut se sentir un peu concerné, complètement démotivé. Moi, je pense que vous êtes peut-être fatigué, moi aussi, peut-être de se battre. Et du coup, vous avez peut-être commencé à prendre du recul. Mais moi, je pense que le jugement et le cadre de coupe, ici, les cancers, vous dit. Vous êtes certainement particulièrement blasé ou déçu d'une situation. Donc, c'est un appel à l'action. Il est temps de vous réveiller, les cancers, d'être vigilant ou vigilante. Et surtout, d'être ouvert aux nouvelles expériences. Parce qu'avec le 3 de bâton, effectivement, il peut y avoir quelque chose qui arrive à vous. C'est une possibilité. Pour moi, c'est ce que veut dire le 4 de coupe, ici. Parce qu'avec le 3 de bâton, effectivement, on tourne le dos. On tourne le dos à quelque chose, on tourne le dos à quelqu'un. Peut-être que vous tournez le dos à votre passé. Moi, je ne sais pas. Peu importe. Et il faut accepter le changement. Oui. Parce que le 3 de bâton, qu'on a en dos de paquet, ça peut être vraiment une carte de perspective, de prévoyance. On peut être à la recherche d'opportunités, de nouvelles opportunités. Et avec la carte du jugement, mais elles sont là, les nouvelles opportunités. Je vais recouvrir le 9 de bâton. Bon, on ne va pas s'arrêter à chaque fois sur les dos de paquet, parce que la vidéo va durer jusqu'un jour. Allez. Super. Bon, super. Doucement, mais sûrement. Valet de bâton. Ben, super. Le renouveau et le changement. Donc, 9 de bâton. Là, il y a un truc qui coince encore un peu. On en a marre, on a beaucoup de force, on est en train de se battre. Parce qu'on le veut, ce changement. On le veut, ce nouveau départ. On le veut, ce nouveau projet. Peut-être cette nouvelle relation, cette nouvelle personne. Peu importe. Vous êtes prêts à essayer quelque chose de nouveau avec le valet de bâton. On passe à l'action, on passe à l'étape suivante. Vous allez pouvoir passer à l'action. Vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Vous allez peut-être pouvoir obtenir l'objet de vos désirs, les cancers. C'est possible. Ouais, encore un... Encore un... On continue encore. On continue à se battre. On persévère. Vous y êtes presque. Je vais le répéter avec le 9 de bâton. C'est ça. Je recouvre la grande prêtresse. Vous êtes sur la bonne voie. Roi d'épée. Bon, ok. Roi d'épée, il tranche. Il prend des décisions. Il met... J'ai dit avec la grande prêtresse. On écoute son intuition. Le roi d'épée, il met ses émotions et ses sentiments de côté pour prendre une décision, pour trancher, si c'est ce que vous devez faire. Après, le roi d'épée, c'est aussi la structure, le rationnel. Vous voyez ? C'est aussi le sang-froid. Voilà. C'est aussi le sang-froid, bien évidemment. Oui, il n'est pas dans l'émotion. C'est ça. Après, si vous n'avez pas de décision à prendre particulière, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous conseiller, qui peut vous aider. C'est aussi possible. Adapter à votre situation. Mais après, c'est peut-être aussi le fait de dissiper le brouillard par une vision, pour avoir une vision plus claire des choses aussi. Parce qu'on parlait tout à l'heure déjà de voir les choses plus clairement. Je vais recrure le 7 de coupe. Ok. 7 de coupe et 7 de bâton. 7 de bâton, 9 de bâton. Donc, on y va. On ne lâche pas l'affaire. On ne lâche pas l'affaire. On est droit dans ses bottes. On ne lâche pas l'affaire. On y va. On y va. On se bat. On se bat. On se bat. On est déterminé. Il faut avoir de l'endurance. Il faut avoir de l'endurance. Il faut s'affirmer aussi. Oui. Il y a de l'endurance. Affirmez-vous. Soit par rapport à un choix que vous souhaitez faire. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est leur problème. Ce n'est pas le vôtre. Mais oui. Soit par rapport à un choix. Par rapport à quelque chose que vous désirez. Par rapport à quelque chose que vous voulez pour pouvoir avancer. Il ne faut pas lâcher l'affaire. On ne lâche pas l'affaire avec le 7 de bâton. Non. Non. On n'en démore pas. Non. Ok. C'est bizarre parce que j'ai le soleil et le 5 d'épée et là j'ai le nouveau soleil. En deux paquets. Ah ! Vous voyez ? Pour moi, il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Et vous devez y voir clair pour faire ces choix. Ce choix. Il n'y en a pas forcément plusieurs. Mais pour faire ce choix, pour prendre cette décision, pour moi, vous devez y voir clair avec le soleil. Ah, mais oui. Alors, le 5 d'épée. Le 5 d'épée en obstacle. Le 5 d'épée en défi. Peut-être qu'il y a un compromis à trouver avec quelqu'un. C'est possible. C'est possible. Après, peut-être que vous devez rentrer dans une bataille. Peut-être que oui. C'est possible. 9 de bâton, 7 de bâton, 5 d'épée. Peut-être que oui. Peut-être que vous êtes engagé dans une bataille. Peut-être que vous devez vous battre. Est-ce qu'il y a des problèmes avec quelqu'un ? Est-ce que... J'ai envie de remettre une quand même. Parce qu'on a d'autres. Et ouais, mais... C'est comme si on passait à autre chose. On passe à autre chose. On se réoriente. Moi, je pense que il est possible que certains cancers soient dans un désaccord. Peut-être que vous êtes dans un désaccord. Je ne sais pas. C'est possible. Ou alors peut-être que vous êtes dans une situation avec quelqu'un où vous avez été... Vous avez été trahi. Vous avez été blessé. Pour moi, là... En plus, avec le valet de tentacles, c'est la prise de risque. Il ne faut pas avoir peur. Pas avoir peur d'un nouveau projet, d'une nouvelle formation, d'une nouvelle création, peut-être d'une nouvelle histoire. Moi, je ne sais pas. Mais moi, je pense que vous devez mettre des choses en place. Vous devez poser des actions claires. Mettre des choses en place pour que ça avance, pour que ça progresse. Il faut être prêt à faire évoluer quelque chose. Vous voyez ? Peut-être que pour l'instant, effectivement, il y a un manque de progrès. Il y a une déception. Quelque chose n'avance pas comme vous voulez. Peut-être qu'effectivement, est-ce que quelqu'un s'oppose à vous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est possible que quelqu'un s'oppose à vous avec le 5 d'épée. Mais oui, peut-être que pour l'instant, effectivement, ça n'avance pas aussi vite que vous souhaiteriez. Vous n'arrivez pas à faire évoluer quelque chose. Est-ce que ça cause des tensions, de l'hostilité ? C'est possible. C'est possible. Pour moi, c'est comme s'il y avait une sortie de crise. Vous voyez ? Oui. Moi, je pense qu'il y a vraiment une sortie de crise pour vous, les cancers. Vous voulez tourner le doigt à quelqu'un. Tourner le doigt à quelqu'un. Tourner le doigt à quelque chose. On va continuer. Je vais recouvrir le chariot. Oui, mais parce que là, ça va vraiment bouger, avancer. Le chariot et le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il fonce. C'est ce qui donne envie de foncer dans la vie. C'est ça. Le cavalier de bâton, il fonce en plein galop au milieu du désert. C'est ça. Moi, je pense que pour l'instant, il y a quelque chose qui stagne. Quelque chose qui stagne. Vous en avez marre parce que ça stagne. Vous voyez ? Il y a un changement qui stagne. Il y a quelque chose qui stagne. il y a quelque chose qui stagne. Il y a quelque chose qui stagne. Ce qui vous aide, encore une fois, c'est de vous affirmer. Ce qui vous aide, c'est d'être audacieux. Ce qui vous aide, c'est d'être courageux, d'être volontaire. C'est d'avoir un bon niveau de confiance en vous. C'est vous sentir prêt à relever des défis. C'est ça. Le cavalier de bâton, il veut que ça bouge, même sans plan d'action. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est de commencer quelque chose. Vous voyez ? C'est prendre des risques. Alors, calculer, mais prendre des risques en fin de compte. Être prêt pour l'aventure. C'est saisir une occasion, suivre une passion. Pour moi, c'est ça qui vous aide. Pour moi, vous devez être prêt à réagir. C'est comme si on devait être prêt à réagir et on devait être prêt à... Comment je vais le dire ? Être prêt à réagir et à suivre le courant. Voilà, je vais le dire comme ça. Peu importe le domaine. Je vais le répéter parce que c'est une vénance générale. Pour moi, c'est ça. J'ai envie de remettre une quand même avec le chariot et le roi de page. Je sais quand même, le cavalier de bâton et le chariot. Je vais remettre une quand même. C'est comme si là, on doit... Mais... Ah ouais, mais... Ok. Bon. J'ai l'ermite. Ah, j'ai l'ermite, ouais. Pour moi, avec la carte de l'ermite ici, c'est possible que vous souhaitez une nouvelle direction dans un domaine de votre vie. Alors, pour moi, l'ermite ici, c'est vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. et il est vraiment temps pour vous de tout mettre en œuvre pour trouver une solution pour que les choses avancent. Ouais, alors je sais, on va me dire quoi ? Je ne sais pas quel est votre projet. Je ne sais pas ce que vous souhaitez faire. Bien évidemment, la guidance, elle ne donne pas la réponse. Pour moi, il y a vraiment une possibilité de trouver une solution pour pouvoir avancer. Ça, c'est évident. Mais, à mon avis, on doit faire des choix. À mon avis, il y a des choix à faire, vous voyez. Vous devez faire des choix. C'est ça. C'est ça. Ouais. Vous vous sentez entravé dans un progrès. Peut-être enfermé dans quelque chose qui ne vous satisfait pas. Et vous avez la plus grande difficulté pour moi à vous en sortir et à vous en échapper pour l'instant. Donc, on vous encourage à lâcher prise. Moi, je pense que c'est comme si quelque chose passait peut-être par l'échange et la communication avec quelqu'un. Ouais. Après, adaptez à votre situation. Mais, pour moi, vous trouvez la solution, les cancers. Ça va bouger. Je vais le répéter. Pour moi, ça va bouger. Je dis ça va bouger et je sors le 4 d'épée. Donc, j'ai le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, je vais le répéter. C'est vraiment le fait d'avoir un esprit clair. Ou alors, c'est ça, vous n'êtes pas très au clair sur vos projets, peut-être. Le fait d'avoir un esprit clair pour que les rêves que vous projetez soient plus faciles à réaliser. En étant très clair sur chaque démarche, après, je ne sais pas encore une fois ce que vous voulez faire. Alors, j'ai le 4 d'épée. Pour moi, le 4 d'épée ici, c'est le fait de ne pas se reposer sur ses acquis. Ou non, de ne pas se reposer sur ses lauriers, si vous voulez. C'est ça, ouais. Il faut évoluer. Élever votre conscience. Je vais en remettre une. Après, peut-être que vous avez besoin d'aide pour certains cancers, pour évoluer. Oh, c'est pas vrai. J'ai le cavalier de coupe. Suivre son cœur et ses désirs. J'ai le 2 d'épée. Bon, j'ai le soleil, quoi. Alors, le soleil, oui. Ben, être clair. Définir clairement les choses. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est définir. Vous devez définir clairement les choses et trancher et faire des choix et vous mettre en mouvement et prendre des décisions pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir avancer. Il y a un changement. De toute façon, j'ai la mort. Donc, il y a un changement, une transformation qui est nécessaire, qui est essentielle. J'ai le 2 d'épée. Ouais, ben, vous êtes dans les doutes. Ouais, vous êtes dans les doutes, dans la réflexion, peut-être, des fois, on peut se perdre dans ces réflexions. Il faut jeter un regard objectif sur un domaine de votre vie. Il y a une remise en question. On détourne pas les yeux. Ben, non. Il faut prendre des décisions de façon sereine. Il faut appréhender tous les enjeux de la situation. on planifie les choses. Mais, ouais, peut-être qu'il y a une décision. Alors, peut-être que cette décision elle peut être lourde de sens. Mais, ben, je le dis souvent, mais je vais le répéter. C'est pas un moment que je ne l'ai pas dit. Faire des choix, c'est accepter de se tromper. Voilà. Donc, pour moi, ça. Il faut, on est honnête avec soi-même. On se confronte à une situation et on prend une décision. On prend le taureau par les cornes. Il y a, quand même, la guidance, elle ne tourne pas en négatif. C'est pas du tout ça. Parce que j'ai quand même l'énergie principale qui est le jugement. Le jugement en énergie principale, ben, c'est une super énergie. C'est une des meilleures cartes en majeur. La carte du jugement, c'est une magnifique, une superbe énergie. Mais il faut savoir, ben, saisir une occasion. Il faut peut-être s'ouvrir, effectivement, à de nouvelles possibilités. C'est ça, hein ? Le jugement, c'est vraiment une énergie qui vous encourage à regarder une situation telle qu'elle est réellement. C'est aussi un regard porté sur vous-même. Et c'est super bénéfique. C'est ça. On établit de nouveaux objectifs. Et ça favorise la prise de décision aussi. Et ça rappelle la nécessité de changer de cap. Si le besoin s'en fait sentir, on s'enferme plus dans quelque chose de prédéfini, quelque chose qui ne convient pas ou qui ne convient plus ou qui nous ennuie à mourir. Non, 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 non. On se pose les bonnes questions et on fait des choix pour changer de cap, pour évoluer, pour peu importe. C'est... Waouh ! J'ai déjà 27 minutes. Mon Dieu ! Allez ! J'ai traîné sur votre vidéo, les cancers. Allez, cancers. Encore une carte du 10 au 16 avril. Cancer du 16 avril. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers ? Commence par te lâcher la grappe, ça sera déjà pas mal. Et l'imagination. Allez, adaptez en genre. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. On se détache des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. J'en parlais tout à l'heure du lâcher-prise, les cancers. Imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Allez, une dernière carte, les cancers. Du 10 au 16 avril. Cancer, du 10 au 16 avril. J'espère que j'en ai qu'une qui tombe et pas deux parce que la vidéo va être super longue. Super longue. Cancer du 10 au 16 avril. Allez, il y en a une. Super. Le messager. Génial. Allez, je vais vous la lire. Adapter en genre. Bientôt, Ami Cancer. Non, ce n'est pas marqué Ami Cancer. Allez, bientôt, vous rayonnerez pleinement et attirerez beaucoup d'admiration et d'attention de la part des autres. Notre univers est né d'une éblouissante explosion de lumière. En un seul instant, elle s'est étendue d'un point minuscule à des milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Vous aussi, vous êtes sur le point de connaître une expansion rapide qui vous apportera une plus grande reconnaissance dans votre domaine professionnel, domaine d'études ou peu importe le domaine, les cancers. Vous contemplerez bientôt l'horizon alors que vous voyagerez à travers des terres nouvelles et lointaines. Soyez reconnaissant pour toutes les nouvelles expériences qui sont sur le point de se produire dans votre vie et pour tout ce que vous accomplissez. Profitez de chaque instant avec humilité et gratitude car ce faisant, vous attirerez plus de soutien de la part des autres. Tel un phare de lumière et d'espoir, vous êtes une source de grande inspiration pour beaucoup de ceux qui croisent votre chemin. Avancez dans l'amour et la lumière. Les cancers. Voilà les cancers. Le jugement pour vous. Super belle énergie les cancers. Oui, c'est ça. De nouvelles expériences sont au programme pour vous les cancers avec la carte de jugement. Alors pour ceux qui le souhaitent, on y va. On saisit ces nouvelles opportunités parce qu'apparemment on s'ennuie un peu. Voilà les cancers. Je vous souhaite super belle semaine les cancers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt. Merci.